Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe. Identifier le son 1. Regardez comment est-il écrit. I N I M A I N A I M E I N Y N Y N Alors, comment on fait pour savoir les écrire ? On les apprend par cœur. Mais tout d'abord, un tout petit rappel. Le son 1 s'écrit le plus souvent. I N le jardin, A I N la main, E I N le peintre. Le son 1 s'écrit I M devant P ou B. Simple, un buvable. Remarquez ici, nous avons la lettre P et la lettre B. On trouve aussi d'autres façons moins fréquentes d'écrire le son 1. Fin 1 et la fin. Et E N, regardez, E N, on dit un examen. Un examen. L'examen, c'est le contrôle. Dans la première activité, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On entoure les mots qui contiennent le son 1. Matin. Est-ce que j'entends 1 ? Oui. Saison. Non. Moulin. Oui. Sympa. Oui. Enfant. Non. Plain. Oui. Vilain. Oui. Frein. Oui. Dauphin aussi, j'entends. Canon. Non. Ensemble. Non. Pharynx. Oui. Le dain. Aussi. Bien. coin, pointu, invitation et voisin. Dans la deuxième activité, classe dans le tableau, les mots de la liste suivante. Alors ici, I N, ici A I N et ici E I N. Alors marin, marin dans cette colonne. Marin dans cette colonne. Poulain dans cette colonne. Patin dans cette colonne. Instrument dans cette colonne. Nous avons le matin aussi dans cette colonne. Prince dans cette colonne. Jemais dans cette colonne ici. Deux mains A I N, ici. Plein, ici. Le peintre dans cette colonne. Et la main, ici. Alors on a deux mots dans cette colonne. Trois mots dans cette colonne. Et ici nous en avons un, deux, trois, quatre, cinq, six mots dans cette colonne. Alors ici, écrit convenablement les mots en utilisant I N, A I N, A I N, A I M à la place du son 1. Alors ici, regardez. La fin, je vais l'écrire comme ça, avec I N. La fin, ça veut dire la fin quand on a terminé quelque chose. Par exemple, la fin d'un film, d'un exercice. D'accord? Alors, la fin. Et la fin, nous avons A I N. La fin, c'est quand on a très très fin. Ici, nous avons soudain. Alors ici, je vais écrire tout simplement. A I N. Soudain. Un moulin, I N. Une épingle. Alors, épingle. Alors ici, on peut réécrire le mot en entier, c'est préférable. Et moulin, on l'écrit aussi en entier. D'accord? Et le printemps. Si vous ne savez pas écrire un mot, vous regardez dans le dictionnaire. Le printemps avec I N. Dans la quatrième activité, recopie convenablement les mots en utilisant E I N, A I N, I N, Y N, Y M, à la place du son. Il a plein de pain sous le coussin. Il a plein de pain sous le coussin. Alors, on va écrire ici. Il a plein de pain sous le coussin. I N, sous le coussin. Alors ici, on a E I N, A I N et I N. Quelqu'un a fait un dessin sympathique. Quelqu'un a fait un dessin sympathique. Quelqu'un ici. Quelqu'un. U N. A fait un dessin. Un dessin. I N. Sympathique avec Y M. Sympathique. D'accord ? D'accord ? Alors, quelqu'un a fait un dessin sympathique. Au printemps. Ici. Au printemps. I N. Au printemps. Le lynx. Le lynx. Y N X. Le lynx est un animal. Et le d'un. Et le d'un. Alors, le d'un. A I N. Mange du raisin. Mange. E N T. Ici. Du raisin. Alors, raisin. Avec I N. Du raisin avec I N. Et dans la dernière phrase ici. Le peintre. P E I N. Et le peintre. Et sur le chemin. Alors, le chemin, bien sûr. Sur le chemin. Pour l'autodicter, vous allez tout simplement l'apprendre par cœur. Le vilain chien du voisin est en train de courir derrière le poulain. Le vilain chien du voisin est en train de courir derrière le poulain. Pour la dernière activité écrite. Écrite sous chaque image la phrase qui lui correspond. Et trouve une phrase pour la dernière image. Le marin s'amuse avec le dauphin. Le petit poussé a perdu son chemin dans une forêt de sapins. Alors, cette première phrase, nous allons l'écrire, bien sûr, ici. Regardez, le petit poussé. Non, cette première phrase, ici, la deuxième. La deuxième, on l'écrit ici. Le petit poussé a perdu son chemin. Regardez. Dans une forêt de sapins. Alors, ici, le petit poussé a perdu son chemin, son chemin, dans une forêt de sapins. Dans une forêt de sapins. Alors, ici, le pluriel. Le marin s'amuse avec le dauphin. Ici, le marin, c'est le dauphin. Le marin s'amuse avec le dauphin. Le dauphin. Et pour la dernière image, le jeune garçon, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Le jeune garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il peint, regardez. Il peint, c'est le verbe peindre. La clôture. Ça, c'est la clôture. La clôture. Et vous mettez un accent circonflexe ici. Un accent circonflexe. Alors, ici, nous avons, regardez. Le petit poussé a perdu son chemin dans une forêt de sapins. Voilà le sapin. Et voilà le petit poussé. Ici, c'est le marin, d'accord? Il s'amuse avec le dauphin. Regardez ici. Et la dernière, le jeune garçon. Peint, E, I, N. La clôture. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.